Bonjour, bonjour, nous voilà devant la série 6, la série 6, nous avons l'épreuve d'un concours de l'INSA en 2021, la question 1, jusqu'à la question 7. Alors, la série 6, les questions sont les suivantes, l'Ola, une condition nécessaire, pas forcément suffisante, pour réussir le concours de l'INSA et l'une des réponses les caninaires. Le 17 juillet 2021, jour du concours de l'INSA est un samedi, quel jour de la semaine sera le 29 février 2024 ? La question 3, le nombre de diviseurs de n, l'O est égal à 72 à la présence 10, 60, 62 à la présence 50, est l'une des réponses suivantes. La question 4, soit x, y de rien non null, inverse l'un de l'autre, l'un inverse de l'autre, tel que la somme du carré de leur somme, là, la question 5, soit x, x, y de rien ne blaguez ou x, y de rien ne blaguez chacun par rapport à ses points dead, c'est la même chose 10. La question 5 est maintenant, lescondes 100 plus de 4 à la présence 60, la question 5, la mission virtuelle konstant la 2 M, 1 12 à la présence 210, C'est 5 à la puissance 511 sur 256 et là après, il y en a l'exposant rationnel. La question 6, limite de 3 à la puissance n exponentielle d'un moins 3n au voisin Hb sur 2 plus l'infini est égale à l'une des réponses suivantes. La question 7 est la dernière dans cette série. En remarquant que pour tout un appartient 1, le nombre 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est un entier pair. Alors, limite de 3 plus racine de 5 à la puissance n fois pi est égale à l'une des réponses suivantes à la b ou la c ou la t. Donc, il y a la question de la question 7 est la dernière dans cette série. Je vais laisser le fichier dans la description de la vidéo. Je vais laisser le fichier dans la description de la vidéo. Je vais laisser le fichier dans la description de la vidéo, mais je vais laisser le fichier dans la description de la vidéo. Alors, on va le moment et peut être la réponse dans laacionарie, c'est bien ce qui peut lui faire, sinon vous rêvez prendrez le fichier dans la description de la concurrence m'a apporté pour être d'un déי un entier. Alors, c'est bien si on a trouvé chez moi et pourquoi on les a l'acaque L'acquering, c'est tel intelрей, ils Lower qu'elle est侵ée qui s'est passé par la base de vosни 2 Nous allons commencer par la correction de la série numéro 6. Il y a une condition nécessaire pour réussir le concours de l'Ensa pour réussir le concours de l'Ensa. La question 2, le 17 juillet 2021, c'était un samedi. Il y a une condition de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'était un samedi. Il y a une condition de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il y a une condition de lundi. 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 Il usera lundi. Donc on va clôturer l'année 2022, on va commencer par l'année 2022. L'année 2022, on va avoir 365. 2023, on va avoir 365. On va avoir 3,5, 150, 160, 164, 165, 167, 167. Donc on va 199, où on va avoir 365. On va en bakerie pour 2024. On va en bakerie pour 30 jours, et on va en bakerie pour 2022. à 5, 5, 17, 6, 1, 3, 4, 21, 25, 6, 1, 3, 4, 6, 24, 25, 33, 6, 8, 9, 9, 1957 on a la 7ème année on verra des ans et on a un peu de ce que nous avons vu car on a la 7ème année on a la 7ème année 975 on a 7ème on a 1ème on a 25ème qui est de la 7ème et donc on a 47ème et la 5ème donc Donc, le samedi, c'est 36 jours par semaine, on va dire 5 jours, 1, 2, 3, 4, ça veut dire qu'on va dire 5, je crois qu'on va dire 5, 1, 2, 3, 4, 5, ce jeudi, ce n'est pas mercredi. Donc, le 29 février 2024, on va dire le jeudi. ou qu'on connaît et qu'ils deviennent de la sénère. Deux heures, la question suivante. Le nombre de diviseurs. Alors, on est information, le mec qui connaît comme si il a des adètes, par exemple, la file. On a trouvé si il a j'abcètes, il y a 14. Quel est la fête chez l'éducation smart, quel est le temps commun ? 14, qu'on développe quelques mots, en fonction de 2 fois 7, en décomposition, en produit de facteurs premiers. Donc, les diviseurs d'il 14, il y a 2. Il y a 7, il y a 1. Il y a 2 fois 7, il y a 7 fois 1. Donc, on a 4. On a 4. On a 1 et on a 1. Donc, on a 1 plus 1 fois 1 plus 1. Il y a 4. On a 4. On a 1, on a 2, on a 7, on a 14. On a 2 fois 7, on a 4. Donc, on a 4. Donc, dans une manière générale, il y a 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 5 fois 7 à la puissance. On a 1, on a 1. Donc, on a un peu décomposition. Je vais vous montrer à l'invierté. Donc, on a 72. On a 3 à la puissance 1. On a 2. On a 3 à la puissance. On a 2. 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 2 à la puissance 3, fois 3 au quart on a 2 à la puissance 3, fois 3 au quart on a 2 à la puissance 162 on a 2 à la puissance 162 on a 8 à la puissance 1 80 n'est pas divisé par 2 81 à la puissance 3, donc il est divisé par 3 on a 27 on a 60, 21, 21 27 n'est pas pair donc il est pas divisé par 2 il est divisé par 3, oui, 7 plus 2 il est 9 divisé par 3 on a 9 9 divisé par 3 divisé par 3, 1 donc 162 est égal à 2 fois 3 à la puissance 4 on a 72 à la puissance 10 donc 72 à la puissance 10 on a 10 2 à la puissance 30 fois 3 à la puissance 20 on a 10 on a 10 on a 10 on a 3 à la puissance 10 on a 162 à la puissance 50 una 182 à la puissance 50 et 2 à la puissance 50 on a 3 à la puissance 4ha 50 un exemple une à la tempestation ce qui nous approuvons c'est d'un angle de 2, ici 50 et 80 trois fois trois est de 120 donc nous approuvons les chiffres 80 et 1 On tomber le 6 parméros en plus de 220 et un 1 parméros. Pour la disposition de leurs 221 et avec 8. donc la bonne réponse est-ce que c'est la bonne réponse Nous allons voir la question suivante. Nous allons voir la racine NMM. La racine NMM, c'est A, le quant A positif, a la puissance 1 sur N, a la puissance de la née et de la née. Nous allons voir la racine A à la puissance 1 sur N fois N. Nous allons voir la racine NMM de A, c'est 1 sur N. C'est-à-dire la racine NMM. Nous allons voir A à la puissance 1 sur N à la puissance 1 sur N. C'est-à-dire la puissance qui est très bon des exposants. Nous allons voir la racine NMMM de A, le taux à la puissance 1 sur N. Donc nous allons voir la racine NMN 3 sur N, a la puissance K, Nm de A, 5. Nous allons voir la racine NMM de A à la puissance 1 sur Nm. C'est la racine 3 fois 2 à la puissance 4 La racine 3 fois 2 C'est la racine 3 à la puissance 1 sur 2 La racine 3 à la puissance k 1 à la puissance k Le produit de la racine 3 fois 2 à la puissance k, c'est 5, k variant de 0 à 9, donc c'est un produit, c'est le produit, c'est la racine cubique 5 à la puissance 1 sur 2 à la puissance k variant de 0 jusqu'à 9. Donc le produit de la racine, c'est la somme des exposants. Donc la base, c'est la racine au cinquième. On a la somme de la somme sigma de k variant de 0 jusqu'à 9, de 1 sur 2 à la puissance k. Et c'est la somme, c'est la somme de la géométrique de raison 1,5, comme dans le cas égale à 0. Alors je vais vous donner. C'est la somme de 1,5 à la puissance k, 1,5 à la puissance 0, il y a 1,5. Il y a 1, ok, il y a 1, plus 1,5 à la puissance 1, plus 1,5 au carré, plus, etc., jusqu'à 1,5 à la puissance 9. Donc ça, c'est la somme des 9 premiers termes d'une suite géométrique de raison 1,5, qui est différente de 1. Donc la somme, c'est quoi ? C'est le premier terme de la somme, c'est 1 fois 1, moins 1,5 à la puissance, je vais terminer de 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire, il y a 10 sur 1, moins 1,5. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2 à la puissance 10, il y a 1 sur la puissance 10, il y a 1 sur 2 à la puissance 10, donc il y a 2 à la puissance 10, parce que nous avons 1 sur 2 à la puissance 10, moins 1, donc il y a 2 à la puissance 10, on a dit que c'est 2, moins 1, 2 moins 1, il y a 1. Donc, il y a 2 sur 2 sur la puissance 10, il y a 2 à la puissance 9. Alors, le nombre de la puissance 10, c'est-à-dire, de la puissance 10, il y a 1024. C'est-à-dire, c'est-à-dire, 1 kilobayte, 1 kilobayte, c'est-à-dire, de la puissance 10, il y a 1024. Donc, c'est-à-dire, 1024, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 1023. Donc, c'est-à-dire, 2 à la puissance 10, moins 1, c'est-à-dire, 1023. Et la deuxième puissance 9, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 1024, c'est-à-dire, 1,512. C'est l'exposant qui est le racine cube de 5 à 1023 sur 512. C'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023 sur 512, c'est la bonne réponse ici celle-ci. C'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023 sur 512, c'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023. C'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023 sur 512, c'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023. C'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023. C'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023. C'est la racine cubique de l5 à la puissance 1023. Donc 3 à la puissance 1 à la puissance 1 C'est un problème, il faut qu'il y ait des limites Pour l'écriture, il faut que l'écriture On remarque que pour tout un appartient le nombre de 3 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 1 C'est ce que l'on peut démontrer Mais on remarque que c'est un ampère Par exemple, il y a 3 plus racine de 5 à la puissance 1 plus 3 moins racine de 5 à la puissance 1 est égale à un certain 2K Il est paré Nous devons dire que 3 plus racine de 5 à la puissance 1 Je vais dire que 3 plus racine de 5 à la puissance 1 Il y a 2K moins 3 moins racine de 5 à la puissance 1 Il y a 2Kピ Plus racine de 5 à la puissance 1 est égale à un certain n Il y a 2Kp Moins 3 moins racine de 5 à la puissance 1 est égale à un certain n Si vousez le 3 plus racine de 5 Il est paré 3 plus racine de 5 car le sinus est impaire, donc je crois que c'est moins sinus moins racine de 5 à la puissance n donc on a la limite de l'hadi, ça veut dire qu'on a la limite de l'hadi donc on a la limite de l'hadi, qu'à la puissance n je vois qu'il y a qu'il y a d'ailleurs 3 moins racine de 5 sera 1 donc on a la limite de l'hadi donc on a la limite de l'hadi je m'excuse on a la limite de l'hadi voilà 3 moins racine de 5 alors qu'il y a la limite de l'hadi il y a une relation entre l'hadi il y a une relation entre l'hadi 3 moins racine de 5 donc on a la limite de l'hadi a 2 ne donc 3 contre l'hadi 3 contre l'hadi donc 3 contre l'hadi donc 3 contre l'hadi 13 et 2 ein on ne le tankera pas Il existe donc un troisième plus une racine de nous On a d'être au carré 3 moins 1 sera la racine de 5 3 moins 1 sera la racine de 5 3 moins 1 sera la racine de 5 est-ce que cela est vrai ? oui 4 fois la racine de 5 au carré donc 2 sera la racine de 5 3 moins la racine de 5 sera la racine de 1 il y a toujours les calculs avec des virgules c'est un ordinateur de 1 c'est un ordinateur de 1 entre moins 1 et 1 donc la limite de l'ada c'est 0 donc 0 fois pi il y a 0 ou bien le sinus il continue en 0 donc il n'y a pas de justification donc la limite de l'ada c'est sinus de 0 il y a 0 et il y a la réponse voilà j'espère bien si vous avez des remarques des questions n'hésitez pas à me les poser et nous allons vous rencontrer en châallah dans la série numéro 17 et nous allons vous présenter la série numéro 17 et 18 pour qu'on puisse nous assurer ce concours de l'adresse 2021 bon courage